Bonjour, je vais parler de l'épisode 5 de Batwoman. Bon alors c'est un épisode clairement qui est sur Alice et j'ai envie de dire, à part le père, pour moi il n'y a aucun autre personnage qui existe dans cet épisode, surtout Kate. Mais d'ailleurs c'est un des problèmes que j'ai avec ce personnage de Kate, c'est que pour moi elle est inexistante. Parce qu'il y en a, j'ai vu les commentaires, il y en a qui la trouvent antipathique ou je sais pas quoi, pour moi elle est juste inexistante en fait. Enfin, si on me demandait d'écrire le personnage de Kate, à part dire qu'elle est incompétente et stupide à certains moments, je sais pas quoi dire comme trait de personnage en fait. Je vois pas, pour moi elle est lisse, il n'y a rien à en dire. Et dans l'épisode, l'épisode me le confirme, et me confirme aussi qu'elle est incompétente et un peu stupide, puisque du coup on voit qu'elle est capable de capturer Alice sans aucun problème, ce qui d'ailleurs diminue considérablement la dangerosité de ce méchant. Puisqu'en plus, alors oui on est censé comprendre que c'est une scène dans le noir, d'accord, mais elle arrive dans une salle dans le noir, on voit qu'il y a de la lumière qui sort. Déjà il y a personne qui pense peut-être à ouvrir les fenêtres, à ouvrir les rideaux, je sais pas quoi, pour qu'il y ait plus de lumière, et surtout il y a assez de lumière pour que nous on puisse voir. Je veux dire, à la limite, tu fais qu'il n'y ait pas de lumière qui sort des fenêtres. À la limite, comme ça on comprend que même si nous on voit, les personnages ne voient pas. Mais là tu te dis, mais comment les mecs n'arrivent pas à la tuer ? Comment c'est possible ? À la limite, elle a son armure, donc peut-être qu'il y a quelques balles qui l'ont touchée, mais que ça n'a rien fait, vu qu'apparemment son armure elle est OP. Mais bon voilà, elle a réussi à la capturer facilement. Après, moi à sa place, je ne suis pas un vigilante, mais à sa place, j'aurais appelé les crows ou la police ou quelqu'un pour leur dire, vous voyez là, à tel endroit, il y a plein d'hommes d'Alice. Parce qu'on les revoit plus tard dans l'épisode, ils ne sont pas arrêtés. Alors que si elle avait prévenu quelqu'un, par exemple quand elle appelle son père, il aurait pu lui dire, tiens au fait j'ai Alice, et à telle adresse, il y a plein d'hommes de main d'Alice, tu pourrais aller arrêter, ça pourrait être une idée. Parce que là, du coup, le plan d'Alice, il foirerait complètement. Et ensuite, quand Alice essaie de la convaincre de, non, mais emmène-moi sur un road trip, là, pour que je te dise toute la vérité, sérieux, tu ne vois pas le piège venir à des kilomètres à la ronde ? Parce que tout le monde l'a vu, le piège. Tout le monde sait que ça a mal se passé, qu'elle va se libérer d'une manière ou d'une autre. Alors que là, tu l'as devant toi. Fais un test ADN, comme ça tu montres à ton père que c'est bien, bèf, il te croit, et là peut-être que tous les deux, vous pouvez réussir à essayer de faire quelque chose. Parce que là, elle l'a emmenée avec toi sur un road trip, c'est sûr et certain qu'elle va s'échapper. Et tiens, comme par hasard, elle s'échappe. En droguant, alors ce n'est pas elle qui l'a droguée, c'est un homme de main apparemment dans le bar qui a drogué son verre. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement mieux, elle se fait droguer. Enfin bon, voilà, elle est incompétente. Et donc, on a la backstory de bèf qui s'est fait enlever. Alors, ce n'est quand même pas de bol. Mais ça ne répond pas à la question, en fait. Pour moi, il y a un problème de logique. Parce que déjà, la voiture, normalement, elle s'est cassée la gueule parce que le truc de Batman n'a pas tenu. Mais c'est censé être impossible. Donc, il y a une intervention extérieure pour que le truc se casse la gueule. Alors, c'était un truc qui avait vraiment strictement rien à voir avec la famille tarée qui a retrouvé Bèf. C'est vraiment deux coïncidences. Parce que le premier, je ne pense pas que c'est une coïncidence. Il a dû se passer quelque chose. Mais le deuxième coup, c'est une coïncidence. Enfin, peut-être qu'on aura une révélation sur oui, ce n'est pas une coïncidence. Le premier truc, c'est vraiment lié à ça. Mais apparemment, le fait qu'elle se fasse capturer, ce n'est pas du tout lié à la voiture. Donc, voilà, elle se fait capturer. Donc, vraiment, pas de bol. Par un taré qui veut recréer un visage à son fils. Je crois que les scénaristes ont lu justement quand le Joker s'est fait arracher le visage. Enfin, arracher. En fait, il a demandé à se faire couper le visage. Parce que c'est le Joker. Il est taré. Et ensuite, il l'a réutilisé comme masque. Je crois qu'il y a aussi un personnage, c'est Joker's Daughter, la fille du Joker, qui n'est pas vraiment la fille du Joker, qui aussi l'a utilisé à un moment comme masque. Enfin, bon, c'est un peu l'idée. Enfin, pareil. Le père a voulu essayer de recréer le visage de son fils qui est un peu défiguré. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et pour ça, il voulait un camarade de jeu à son fils. Donc, il a enlevé la gamine. Tout ça est logique. Enfin, après, le fait qu'il y ait des tarés dans GoFam City, moi, ça ne me dérange pas. Même si ce n'est pas exactement GoFam City, mais le fait qu'il y ait des tarés, des sociopathes et tout, aucun souci. Le mec est clairement fou. Et il y a pas mal de conneries quand même dans l'épisode. Par exemple, Bef, qui réussit à crocheter la serrure de sa cellule avec un clou. Même pas le truc traditionnel de j'ai une épingle, un truc fin. Non, non, un clou. Alors, je ne suis pas serrurier, mais déjà, quand je vois des types dans une série avec une épingle à nourrice ou je ne sais pas quoi, réussir à déverrouiller une porte, je dis non. Mais là, un clou. Et plus tard, encore pire, plus tard, c'est Kate qui prend un clou dans sa chaussure. Je ne sais pas pourquoi elle a des clous dans sa chaussure. Apparemment, c'est utile dans certaines situations. Donc, pourquoi pas ? Et elle réussit à défaire ses menottes avec un clou. Le clou, il fait la taille de la serrure des menottes. Sérieusement. Quand je l'ai vue, elle essayait d'aller prendre le clou. Je me suis dit, mais non, mais non. Alors qu'en plus, il y a un truc dans sa chaussure. Ils auraient pu faire le truc, genre, c'est Batwoman. Elle a les gadgets de Batman. Peut-être qu'elle a un kit dans sa chaussure pour essayer de déverrouiller une serrure. Non, non, un clou. Alors, c'est un détail, mais voilà, c'est gros quand même. Et donc, la backstory de Bev, c'est qu'on ne sait pas en fait vraiment ce qui lui arrivait. On sait qu'elle a été enlevée. Très bien. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à je suis une criminelle avec tout un gang ? Comment est-ce qu'elle a obtenu ce gang d'où il sort ? Le gang, il n'a pas juste suivi la première qui est passée. Donc, d'où il sort ce gang. Comment est-ce qu'elle a eu l'information, par exemple, que c'était sa belle-mère qui a fait croire à sa mort ? Il y a plein d'éléments. On ne sait pas comment elle les a eus. Donc, peut-être qu'on aura des révélations plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs un peu bizarres. Il y a son petit copain, entre guillemets, qui nous révèle que s'il est avec elle, c'est parce que les Crows ne protègent pas vraiment la ville, mais ils ne protègent que les riches. Mais en même temps, tu as envie de dire, mais que foutent les flics dans cette ville ? Il y a Batman qui est en activité, donc il a bien travaillé avec la police. Donc, il y a bien des policiers dans cette ville. Et surtout, le type... Je prends la logique du mec. Moi, je voulais protéger la ville. Donc, je me suis allié avec les Crows. Je me suis rendu compte qu'ils ne protégeaient que ceux qui avaient les moyens. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé rejoindre un gang de terroristes. Oui, c'est logique. Je ne sais pas dans quel univers, mais il y a certainement un univers dans lequel c'est logique. Apparemment, on l'a sous les yeux. Bon, de toute façon, ce personnage, on s'en contrefoue. Oui, alors la fusillade aussi, c'est risible. Les mecs, ils arrivent. Ils sont à découvert. On entend des bruits de tir. On voit le type qui tire. Et les mecs ont le temps de courir derrière une voiture. Surtout, il me semble que je n'ai vu aucun impact au sol. Parce qu'il y a de la terre. Au moins, on pourrait voir un peu de la terre voler. Non, donc les mecs, ils arrivent. On entend le bruit des tirs. Ensuite, on voit le tireur. Et après, ils se planquent. Non, ils sont morts. Ils sont morts parce qu'on a entendu le coup des tirs avant qu'eux ne les voient. Donc, ils sont morts. Ou alors vraiment, les hommes de main, ils tirent. C'est des Stormtroopers. Ils tirent vraiment complètement à côté. Alors, je sais que c'est une blague souvent, les Stormtroopers. Mais là, c'est à l'extrême. Les mecs sont à découvert. Ils ont des armes de guerre. Ils ne réussissent pas à les tuer. Sérieusement. Et sinon, oui, il y a aussi la narration. Ça me fatigue toujours, la narration. Alors, il y en a un petit peu avec Beth. Parce qu'apparemment, l'épisode n'est pas capable de nous dire une histoire. Il faut que les personnages nous la narrent. Et même à la fin, je me dis, tiens, on va avoir une scène un peu tranquille avec Kate et son père. Non, non, narration par-dessus. Parce qu'évidemment, on a besoin de la narration pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est pénible. Et pour le coup, cet épisode, quand même, je vais quand même chercher un petit peu de positif. Je commence à peu apprécier de plus en plus même le personnage du père. Pour le coup, je trouve qu'il joue beaucoup plus le tiraillement de « J'ai retrouvé ma fille » que Kate. Lui, je trouve que ça passe beaucoup mieux, son tiraillement intérieur. Par contre, tous les autres personnages, je m'en fous complètement. Kate, pour moi, elle est lisse. Alice, elle en fait des tonnes et des tonnes. Et le personnage ne fait pas vraiment sens par rapport à ce qu'elle veut faire. Parce que là, apparemment, elle voulait libérer Maos, le gamin, souris. Question toute conne, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas essayé d'attaquer Arkham ? Parce qu'en plus, elle aurait pu essayer d'attaquer Arkham comme un de ses plans, de dire « On va libérer tous les fous pour provoquer le chaos et tout ». Personne n'aurait soupçonné qu'elle voulait libérer une personne en particulier. Donc, elle n'a même pas essayé. Donc, ça sort vraiment de nulle part. Et tu te dis « Mais en fait, elle a essayé de faire quoi depuis le départ ? » Sans prendre à son père d'accord, mais elle a clairement d'autres objectifs. Elle avait l'objectif de libérer son ami et tout. Il y a des trucs qui ne marchent pas, qui sortent un peu de nulle part. Je trouve ça pas très bien écrit, de façon générale. On nous explique aussi que ça se passe après la crisis. Enfin, pas la crisis, mais le crossover précédent. Il nous explique que ça s'est passé entre les deux épisodes. Avec Luc qui nous fait que « Tu sais qu'il y a eu des évasions de Arkham ? » Non, je sais pas. D'ici, il y en a eu. Donc, en gros, ça a été couvert. Mais du coup, ça veut dire quand même que Batwoman a été en activité que depuis quelques semaines, soit un gentil, peut-être un mois ou deux, quand l'équipe est arrivée à Gotham, et qu'elle savait déjà par exemple comment contrer la toxine du Skakrow. Sérieusement ? Alors que là, elle s'est fait battre de façon stupide à chaque fois, dans chaque épisode presque. J'exagère, mais pas loin quand même. Et elle savait comment régler le truc du Skakrow et tout. Pour moi, il y a un truc qui ne marche pas en fait là-dedans. Donc c'est comme ça qu'ils ont réglé le problème. C'est que, non, non, en fait, Batwoman a été en activité depuis quelques semaines avant le crossover précédent. Je trouve ça particulièrement très con, moi, mais bon. Je ne suis pas scénariste sur la série, mais je n'aurais jamais fait un truc pareil. Et surtout, Batwoman, tout le monde en parlait à Gotham. Donc, quand les types sont arrivés à Gotham City, comment est-ce qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait Batwoman en activité ? Parce qu'il y a Oliver qui disait, oui, mais c'est une légende urbaine, Batman. Mais déjà, ils n'avaient jamais entendu le nom de Batwoman. Et surtout, ce n'est pas une légende urbaine. On la voit à la télé, tout le monde en parle à la radio. Donc, ce n'est pas une légende urbaine créée par la police. En plus, il dit créée par la police. Pour le coup, on voit qu'il n'y a aucune police à Gotham City. Et sinon, avec Luc, il y a aussi la belle-sœur qui n'est pas non plus très intéressante. Alors, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de créer une romance entre Luc et la belle-sœur. Je m'en contrefous, clairement. Je n'arrive pas à m'intéresser à ces personnages. Luc, c'est ça, Luc. Le personnage est plat pour l'instant. Ce n'est pas un personnage. C'est assistant. Et même, il y a une question aussi qui me taraude un petit peu l'esprit. Qu'est-ce qu'il fout dans la tour Wayne ? Parce qu'à la limite, Luc, je peux voir, d'accord, mais pourquoi est-ce que Kate aurait la propriété de la tour Wayne ? Je ne sais pas, il y a peut-être un truc qui m'a échappé, mais pour moi, ils n'avaient pas la propriété de Wayne. Luc était là un peu pour surveiller le bâtiment. Le bâtiment qui avait plutôt l'air à l'abandon même. Et là, on a l'impression, depuis que Kate a essayé de créer son entreprise vite fait, mais vraiment, c'était vite fait en 3-4 lignes dans l'épisode précédent. Donc, ce n'est pas un truc très important, apparemment. Mais depuis qu'elle a fait ça, j'ai l'impression qu'elle a repris un petit peu le truc de Wayne. Donc, en plus de lui avoir piqué tous ses gadgets, elle lui a piqué son entreprise et son bâtiment. Il y a un truc là qui est un peu flou. En même temps, je pense qu'il préfère rester dans le flou que donner des détails. En même temps, j'ai l'impression aussi, dans beaucoup de trucs, qu'il préfère rester dans le flou que donner des détails. ou de travailler leur personnage. Parce que, pour le coup, pour moi, on me dit, il y a 5 épisodes, il y a 4 épisodes d'entre eux qui travaillent énormément le méchant principal et l'intrigue principale, et qui est lié à l'héroïne principale. Moi, je me dis, Banco, c'est une bonne idée. Travailler une intrigue vraiment en fil rouge, en plus que ce soit lié à l'héroïne et tout, je me dis Banco. Là, je vois le résultat et je dis, non, en fait. Oui, elle a un lien avec l'héroïne principale, mais il n'y a rien de vraiment travaillé. Kate, j'ai l'impression qu'elle n'a aucun dilemme. Même le fait que sa sœur ait tué. L'épisode où elle lui dit, arrête de tuer pendant 24 heures, déjà, tu dis, quoi ? Ça ne dérange pas plus que ça qu'elle ait tué des gens ? Et là, pareil, elle a tué des gens encore. Tu dis, tu l'arrêtes, tu la mets à Arkham. On a l'impression que ça ne lui fait quasiment rien. Ou pareil, au début, elle a enlevé de la peau. Ah, on dirait Alice. Mais non, Alice, elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi dérangé. Pardon ? Pardon ? Elle a massacré plein de gens. Tu vois clairement qu'elle est tarée. Elle n'arrête pas de dire, je ne suis pas bève, je suis Alice. Mais alors, à un moment, il faudrait qu'elle décide. Ce qu'il n'arrête pas de dire, je ne suis pas bève, je suis Alice. En même temps, elle ramène sa sœur dans ses mémoires, dans ses souvenirs et tout, pour la faire culpabiliser. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont très cons de culpabiliser, parce que pour le coup, quand tu vois l'épisode... Alors après, je peux comprendre qu'émotionnellement, ils se sentent coupables. Merci, ils n'ont rien fait de mal. Mais quand tu vois l'épisode, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont tout fait correctement. Le père, il a eu l'appel. Il a appelé les flics. Les flics ne l'ont pas cru. Il n'est venu en personne. Il était armé. Il est allé jusqu'au bout. Il est entré par éruption dans le truc, par effraction. Il a entendu du bruit. Il est allé. Enfin, je veux dire, ils ont tout fait correctement. Même la sœur, elle était à deux doigts. Kate, elle était à deux doigts de la trouver. C'est juste elle qui n'a pas parlé parce qu'elle avait peur qu'on tue. Très bien. Pour moi, tous les personnages, ils n'ont pas agi de façon incohérente. Et qu'émotionnellement, ils s'en veuillent et qu'ils se sentent un petit peu coupables quand même parce qu'ils étaient à ça de sauver leur fille ou leur sœur et qu'ils ont échoué. Je trouve ça très bien. Mais voilà, ça m'exaspère un petit peu que le méchant essaie de les culpabiliser sur un truc qui, pour le coup, n'est pas de leur faute. Même si je pourrais comprendre émotionnellement pour les personnages que ça peut être de leur faute en même temps. À part pour le père, je ne le ressens pas pour Kate. C'est aussi ça mon problème. Je ne le ressens pas du tout pour Kate. Pour le père, je le ressens plus. C'est pour ça aussi que je suis plus en empathie avec le père. Et Alice, pareil, on pourrait être en empathie avec Alice. Sauf que c'est une tarée. On l'a vu tuée à tour de bras. On voit qu'elle n'a aucune considération pour la vie humaine. Si on avait montré son enfance et ses difficultés avant, qu'on avait travaillé peut-être le fait qu'il lui arrivait des trucs horribles, peut-être on aurait pu être en empathie avec le personnage. Mais là, non. Pour moi, ce n'est pas possible. Comme je vais prendre un exemple d'Air de Vole. Quand on nous montre Wilson Fisk, on le voit d'abord un peu gauche en plus avec sa future épouse. Donc ça l'humanise énormément. Ce n'est pas le Kingpin à ce moment-là. C'est un homme ordinaire qui est extrêmement massif, mais qui est un peu gauche, qui n'est pas très à l'aise et tout. Ça l'humanise énormément. Si la première scène avec laquelle on avait vu Kingpin, c'est quand il broie la tête de quelqu'un avec une portière de voiture, on n'aurait pas été autant en empathie avec le personnage. C'est vraiment tout con, mais la chronologie, c'est extrêmement important quand même. Nous, les premières séquences où on l'a vu, elles tuaient des gens. Elles enlevaient, elles tuaient. Après, l'épisode n'est pas non plus catastrophique. Je trouve, honnêtement, par rapport à toute la série, je revois mon évaluation à chaque fois. Mais voilà, l'épisode n'est pas catastrophique. Je n'arrive pas à m'intéresser à ces personnages, donc forcément, je ne peux pas m'intéresser à l'épisode. Parce que l'épisode, c'est vraiment ce qui est arrivé au personnage. Et pareil, à la fin, j'ai plus l'impression d'avoir vu un synopsis de quelqu'un qui me dit... Il y a aussi la narration qui n'est pas non plus omniprésente. Mais le simple fait qu'il y ait de la narration, pour moi, c'est... Oui, on me raconte ce qui s'est passé, mais je ne suis pas dans ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à avoir de lien avec ces personnages. Même un minimum, parce que c'est la CW dont les séries ne sont pas non plus extraordinaires à chaque fois. Mais quand même, la plupart du temps, j'arrive à avoir des liens avec les personnages ou à trouver des choses intéressantes. Là, je vois des choses qui pourraient être intéressantes, mais je suis toujours étranger à ce qui se passe. Voilà, j'ai un sentiment très particulier avec cette série. Bon, je vais certainement continuer au moins jusqu'à la Crazies. Après, je ne sais pas s'il y aura une saison 2 ou 3, parce qu'ils avaient apparemment commandé la saison 1, mais je vois qu'apparemment, les audiences ne sont pas terribles. Je ne fais pas trop gaffe à tout ça, mais j'ai vu pas mal d'articles qui disaient que peut-être ça s'arrêterait. En même temps, c'est des articles de Chip aussi qui défoncent la série depuis le début. Je ne sais pas si on peut vraiment leur donner du crédit, mais en même temps, quand je vois la qualité de la série, je me dis qu'il y aura peut-être une saison 2, mais s'ils ne changent pas... Après, comme ils ont commandé les épisodes, ils ne sont peut-être pas déjà tournés, donc ils peuvent peut-être avoir un point d'inflexion où d'un coup, on aura une grosse révélation. Moi, j'ai toujours en tête, par exemple, Agents of Shield, où je me suis fait chier vraiment pendant toute la première saison. Même, il y a un gros passage que j'ai zappé complètement. Et l'épisode où il y a eu le retournement, je ne vais pas le dire éventuellement s'il y en a qui ne l'ont pas vu, mais il y a un gros retournement à un moment sur un des personnages. Et là, d'un coup, ce personnage, en plus, qui ne m'intéressait pas beaucoup, d'un coup, il a pris une autre ampleur. Et la fin de la série, j'ai beaucoup apprécié. La fin de la saison 1. Donc, il y a toujours un espoir qu'on retourne les choses. Surtout, ces épisodes ne sont pas encore tournés. Mais bon, je parle beaucoup. Bizarrement, quand je n'aime pas les choses, je parle peut-être plus que quand je les aime bien. C'est dommage. On verra quand même la suite. J'ai toujours espoir. Non, je n'ai plus beaucoup d'espoir. Mais bon, sur ce, au revoir.